salut à tous et bien qu'on peut le voir sur très nouveau sur God of War donc ici pour ce 26e let's play on reprend exactement là où je m'étais arrêté donc parce que là j'en chienne simplement bref alors là j'étais en train d'essayer d'ouvrir un coffre et bien d'ailleurs j'ai trouvé son symbole trop fort il est là trop fort alors ça c'est énorme il était juste là chez Alistine comment est-ce que je vais faire ça je peux casser ça il est petit malin ça marche pas en passant à travers donc faut le libérer de là enfin bref donc pour rappel on a le bal dur qui est pas très loin d'ici on l'entendu parler dans le let's play différent tout seul en train de péter un câble donc il a envoyé en gros sa mère et lui-même sous forme de fantôme puisqu'on peut revoir les pensées dans cette partie du monde enfin bref c'est une longue histoire et pour le coup bon ben j'ai pu apprendre donc que c'était le fils de Freya hein puisqu'elle nous avait parlé de son fils qui avait mal tourné enfin etc bah pour le coup voilà on sait maintenant qui c'est alors qu'est-ce qu'on fout ici bah simplement être réussi à merder il a fait une petite connerie on s'est retrouvé projeté ici c'était magnifique baldur évidemment qui essaie de nous fritter la gueule une deuxième fois hein round 2 2 voilà bientôt troisième round on verra bien mais en tout cas ça chauffe ça quand ça chauffe et sévère c'est herbe alors grosso modo baldur envoie à sa mère donc il y a Freya simplement parce qu'elle l'a rendu immortel a priori il est immortel enfin c'est ce que j'en ai tiré comme conclusion en plus peut-être que je me trompe hein mais enfin a priori c'est ça donc il ressent plus rien il ressent pas la douleur enfin je repasse et donc pour le coup bon ben voilà quoi ah il y en veut mais ce qu'il voulait c'était être normal sauf qu'elle peut pas inverser le processus il peut pas être normal et c'est cool quoi alors je pense qu'il cherche à mourir après c'est ce que je pense et c'est pour ça qu'il a essayé de défier Kratos etc qu'il a cherché la merde en fait hein pour faire plus simple regarde c'est ouvert d'ailleurs ah c'est ouvert c'est bien ce que je pensais alors faut que je l'éclate mais de l'autre côté oh non attends faut que je trouve comment faire ça ah bah comme ça voilà nickel alors pour info ceux qui n'auraient pas vu le let's play différent euh précédent toi pour moi si vous cherchez les deux autres symboles alors c'est pas compliqué ils sont cachés derrière alors attends comment est-ce que je pourrais montrer ça proprement et alors parle à toi hop alors pour le premier ça se passera quand vous êtes au dessus du pont là où vous le verrez hop on va passer ici vous le verrez en contrebas juste en dessous de moi et le deuxième était là haut tout simplement derrière le pilier et puis le troisième bah vous venez de le voir voilà pour ceux qui s'intéressent 2 des 3 cornes excellent qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on on a fait le tour ici on se casse je vais aller voir vite fait s'il n'y a pas un truc en contrebas donc là on est en train d'essayer de s'échapper de haies donc là où on se trouve on prend ce navire qui est juste en face donc après faut que j'y aille je ne suis pas certain qu'il puisse naviguer il faudra j'ai besoin d'espace j'ai besoin d'espace ça ça brûle comme ça bizarre je vais t'aider qu'est ce que je peux faire tu en as assez fait bon bah on va lever les vols cool je vais t'aider je vais t'aider pas celui ci peu importe nous n'avons que ce bateau nous ferons avec oh putain sur ce qui doit être le plus grand iceberg que j'ai jamais vu au moins le feu nous réchauffe et maintenant on va le pousser avec les pieds j'essaie de ne pas être patiente laisse tomber réfléchir les gars vous êtes des salauds il est très tard là j'ai le cerveau il est à moitié endormi faites pas de con j'aurais bien dit fallait prendre la barre mais il n'y a pas de barre on va essayer avec ça peut être ah ouais tu as libéré les vols et après on teste les vols et comment vont elles pouvoir prendre le vent comme ceci la chaleur des flammes elle nous fait flotter t'es sérieux oh putain on décolle ah merde on est dans la merde tâche pas pour longtemps reste sur le bateau c'est incroyable t'as fait une grande lanterne volante ça c'est la bataille ici moi je te le dis j'ai pas deents il y a pas tout c'est rigolo les uns j'en ai pas la c'est les gens On est coincés sur ce point, je peux faire quelque chose. Je t'ai dit de rester sur le bateau. Rester sur le bateau. Tiens donc, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, un ascenseur. Ah, c'est pas le quoi, attends, je suis barré beaucoup. Ok, c'est bien, je suis monté. Cool. Oh, un coffre. Bon bah, priori, y'a rien d'autre. Ah, coquet, c'est pas fini. Ah, qu'est-ce pas, c'est ça ? On va marcher, on roule. Attends-moi là. Attreus. Je peux t'aider ? Ensemble. On a réussi ! On est libres ! On va réussir à sortir d'ici. Affronte-moi, père ! Il est temps d'en finir ! Oui, mon fils, il est temps. Qu'est-ce que... C'est encore cette voix. Est-ce que tu sais qui c'est ? Je... Je ne sais pas. Donc j'assert que tu sais. Iceberg ! À bas bord ! Accroche-toi ! Attends ! Oh putain, il y a pas eu le temps d'arriver. Il est retombé dehors. Ah bah moi aussi C'est bon Retour de route Le feu est éteint, à tribord Le feu est éteint Oh putain Oh putain Amm soon Oh putain Naive le bain Allez enjoying Tout et à trois On est libres ! Ouais, pour combien de temps ? Mon bateau tout neuf que, regarde là. Et ça va me dire que c'est qu'il y a. Si on parvient à maintenir cette vitesse et que les flammes ne s'éteignent pas, on n'y sera en un rien de temps. C'est un espèce de lâche. Et ça va. Et ça va, c'est une grosse adresse. Tenez de fuir avec ça. Ok, c'est une grosse серьезe, c'est une grosse vraie. On ne peut pas passer. Donc, c'est d'accord. C'est la même chose que ça peut changer. C'est parti ! 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 On est prêts ! Là ! Trois devant ! Je le vois ! Attention ! Tente ! On est encore arrêtés ! Bref ! Le bateau s'est fait harconner ! Attaquons ! C'est parti 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 ! On doit libérer le harpon ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça continue ! C'est parti ! Regarde tout ce que tu as fait ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ben voilà ! On est de retour ! Trop facile ! C'était ça ton idée ! Vous êtes tous les deux malades ! T'es trop ? Ouais moi aussi ! Quittons ce royaume ! Maintenant ! Si seulement on n'avait pas détruit le chemin du retour ! C'est parti 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 ! Eh bien... C'est une surprise ! Pourquoi ? Qu'est-ce que ça dit ? Je n'en ai aucune idée ! Étonnant hein ? Tête ! Là ! Voilà Tyr ! Il voyage. J'ignore comment. Peut-être par magie. Mais ça n'explique pas pourquoi les géants lui ont construit un hôtel. J'ai bien peur de ne pas comprendre. Qu'est-ce que c'est que ces runes dans les coins ? Ce ne sont pas des runes, mais des symboles d'autres contrées. Ils représentent... La guerre. Oui. Comment tu... Je ne connais que trop bien celui-là. Oh. Ses yeux... Ce sont des joyaux. Comme les tiens. Ça symbolise sûrement le don de clairvoyance que les géants nous ont accordé. Rapproche-moi, s'il te plaît. Intéressant. Très... intéressant. Qu'est-ce que c'est ? Des plans secrets cachés par Tyr auxquels lui seul avait accès. Ainsi que les rares personnes à qui les géants faisaient confiance. Et juste sous le nez d'Odin. Ha ha ha. Je vous avais dit que je vous conduirais à Yotnheim. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu as dit que nous n'avions plus d'autre choix. Tu ne comprends donc pas. Odin n'a jamais perdu espoir et on doit faire pareil. Il savait qu'un indice se cachait ici, mais c'est nous qui l'avons découvert. Ce sont les dessins d'une clé ouvrant une chambre que Tyr gardait secrète. J'ignore où elle mène et ce que nous y trouverons, mais c'est un passage. Comment fabrique-t-on cette clé ? Je suggère de demander à Anne. Le symbole sur la porte du temple, ce sont des runes assemblées. Paix, unité, espoir et d'autres choses encore. C'est l'oeuvre de Tyr, c'est lui qui a fait cette porte. Je suis humain de Jutunheim. Et bien ça marche tranquillement. Et pour l'instant, on va faire demi-tour. S'il y avait une autre porte de l'autre côté. Donc si la c'est la chute, on va aller voir ce qu'elle a. Et bien je suis bien fou. Je pense que c'est la Codin qu'on sert ses meilleures pistes sur Jutunheim. Ca se ruede, on est visible à toi. Ca va ! ça c'est pas mal, elle joute un bonus à tous les stats franchement ouais excellent attend c'est dans quoi qu'on a ça c'est des emplacements j'ai mis comme c'est ça c'est ici donc t'excellents pas mal en plus elle peut t'améliorer ça serait cool bon là en tout cas c'est un bon truc pour une fois ça fait plaisir bon Atraeus, tout à l'heure, ce que tu as vu... Je n'ai rien vu. Tu ne m'as pas vu avec quelqu'un ? Un vieillard. Quel vieillard ? On peut y aller ? Oui. Comme tu veux. Très bien. Retournons à Midgard pour fabriquer cette clé. Où est le nain ? Bien tête. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que Baldur était le fils de Freya ? Mais oui ! Je suis surpris à chaque fois que je l'entends. Et pourtant, je le sais. Mais quand je pense à Baldur ou Freya, je... Mimir ? Oui, mon enfant. Freya. Y a-t-il mon frère ? Peut-être ? Dis-moi quel est le point faible de Baldur ? Baldur est insensible à toutes les attaques. Physique ou magique. Hé, qu'est-ce qui se passe ? Un sortilège l'empêche de dire ce qu'il sait. Vraiment ? Mais oui ! C'est l'évidence même. Je me demande bien depuis quand ? Quand elle a eu ma tête entre les mains ou dès que j'ai découvert le point faible de Baldur ? Mimir ? Oui, mon enfant. Tu viens de dire que tu connaissais le point faible de Baldur ? Ah bon ? Pourtant, Baldur est insensible à toutes les attaques. Physique ou magique. Assez. Cela signifie qu'il y a un moyen. S'il se dresse encore contre nous, nous le trouverons. Excellent, ce mot à savoir. Tu peux la fabriquer ? Est-ce que c'est une arme ? Une armure ? Ou le genre de matériel de guerre dans lequel je suis pour assez dire le meilleur ? Non ? Alors on n'y compte pas. Même si je voulais fabriquer une telle babiole, je risquerais de débrécher mes outils en forgant une chose si délicate et si féminine. Alors martèle-la. Damasse l'objet avec des scories renforcées, affine les couches au maximum et superpose-les. Ok, mon enfant. Et où est-ce que tu penses pouvoir trouver un éclat de cette qualité ? La dernière fois que j'en ai vu un, j'étais encore capable de lever mon gourdin. Ah, c'est cool. C'est pas vrai, c'est vraiment... Où t'as trouvé ça ? J'ai dû me salir les mains. Reste pas planté là. Allez, boulot ! Mais, ça ne te dérange pas de travailler sur autre chose qu'un art ? Bah, pourquoi pas ? Quoi ? Moi aussi, je peux changer. Eh, protège ton dos. Détends ton poignet. C'est toi qui vas te détendre. Allez, plus de température ! Chaud devant ? Tu vas renforcer cet acier encore longtemps ? J'ai pas besoin de ça. J'ai trempé trois fois dans l'huile de drogueur. Tu vois ? Résiste dessus. Et... Tu es malin comme un singe. J'ai jamais trop tard pour un pro. Hein ? Tu l'as dit ! Fini ! Et voilà ! Oh ! N'oublie pas ça ! C'est Sophie l'aura prête ! Arrête de sourire bête. Ça me perturbe. Ça fait plaisir de vous voir réunis. Mais... la rune de votre marque a l'air différente. C'est ce qu'il en coûte. Reforger une chose cassée. Je le savais. Vous vous adorez. Oh ! Arrête ton cirque, Seigneur. Tu vas me faire pleurer. J'aime encore plus la nouvelle. Nous n'avons pas que ça à faire. J'étais sûr ! Un co... Qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux ? Allez, du balai ! Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour vous ? Rien. C'est bien que vous ayez réglé le problème. Ah. Bien. Je pourrais t'en dire autant. Ha ! Oui, je crois que j'avais un peu perdu pied. Tu lui as dit ce qu'il devait entendre, si tu veux mon avis. C'est pareil. Je suis désolée de t'avoir parlé comme ça, Sinri. Tu me pardonnes ? J'ai déjà fait. Tu l'as dit ? Le problème est réglé. Maintenant, je travaille pour que je devienne. Sentimental ! C'est parti ! Alors, amélioration des lames du chaos et amélioration de l'arc. Cool. C'est parti. Je veux aller la fin de l'arc. OK. Un peu ? Je vais aller au moins. Un petit bébé, un petit bébé. Un petit bébé. Le vent de l'arc, est le Kommando. Un petit bébé. Je veux aller... Un petit bébé. Un petit bébé. Un petit bébé. ça fait cher mais d'un autre côté c'est très intéressant parce que il faut dire ce qu'il fait beaucoup de dégâts quand on enchaîne les flèches et c'est vachement pratique en combat 64 en défense j'ai pas tout ça c'est pas mal ça augmente très légèrement mais de façon permanente la régénération de santé les flèches cumulables et jusqu'à cinq fois alors ça c'est énorme ok en fait dans trois versions c'est la même chose quand même qu'ici on a la vitalité avec c'était pas mal un peu qu'il y a tout à l'heure ok là c'est différent ok d'accord il faut que je crafter celle-ci putain je l'avoue sans déconner que je l'avoue tu seras moins de ces quatre tas c'est qu'est ce qu'on a ici c'est pas vrai c'est plutôt sympa ça il faut combien ? 5-4000 ? ah quand même ouais bon voilà je peux toujours pas ce qu'il faut ah putain la vache alors ça c'est classe je suis pas prêt d'abord ça demande tous les matériaux que j'ai pas faites attention à vous maintenant on n'a plus qu'à trouver à quelle sorte correspond cette clé elle doit être quelque part autour du temple c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti bon pour reflection c'est parti C'est parti. Et bien on va s'arrêter là, vous n'aurez pas la suite, non je déconne, mais au prochain épisode. Donc sur ce j'espère que vous avez apprécié, moi je vous dis la prochaine, ciao tout le monde. C'est parti.